... Quelques mois après son retour à la radio, l'humoriste Constance décide finalement de se retirer de la vie publique pour des raisons de santé non dévoilées. Son nom résonnait encore sur les ondes de France Inter, il y a un mois. Constance Seste fait une place à la télévision en participant à On ne demande qu'à en rire sur France 2. Mais si est-il surtout à la radio que l'humoriste réalise une belle percée depuis plus de 5 ans ? On pouvait encore l'écouter dernièrement dans l'émission Jupiter, rebaptisée Si est-il encore nous depuis septembre, où elle y présentait une chronique. L'une d'elles avait fait réagir, en novembre dernier. La comédienne de 37 temps y évoquait la dépression qu'elle a traversée. Une maladie qui l'a obligée à prendre une année sabbatique. Une annonce énigmatique octobre 2021, je fais un burn-out en plein milieu de ma tournée. Je me retrouve à pleurer comme une femme fontaine dans ma chambre d'hôtel à Besançon, déclarait-elle sans embâche tout en prenant un ton cynique. Loin d'être détachée de ce mal-être, l'humoriste est allée au bout de son sketch, qui semble dénoncer sa propre souffrance. Très peu présente dans les médias, Constance a choisi de réactiver son compte Twitter pour partager une bien triste nouvelle ce mardi 31 janvier 2023. Compte tenu de son état de santé actuel, Constance se met complètement en retrait de la vie publique, et ce pour une durée indéterminée, le temps pour elle de se soigner correctement. Merci pour votre compréhension et pour votre soutien face à cette épreuve difficile, est inscrit en légende d'une photo où l'on peut lire by for now. Au revoir, pour le moment, note de la rédaction. Les internautes très émus des centaines de personnes ont tenu à lui apporter le soutien qu'elle recherche, j'étais tellement heureux de l'entendre à nouveau sur Inter, son billet sur sa situation était tellement fort. Triste que cela revienne. Toutes mes pensées vont vers elle, elle a une vision du monde et un talent pas croyables. Bon rétablissement, on espère la revoir très vite, l'interprétation de son sketch laissait entendre qu'elle n'était pas complètement remise, alors on croise les doigts et on l'embrasse, merci d'avoir autant donné. Au plaisir de te revoir en meilleure forme ou même de ne pas te revoir si c'est le mieux pour toi, distingue-t-on parmi les messages les plus forts. Compte tenu de son état de santé actuel, Constance se met complètement en retrait de la vie publique, et ce pour une durée indéterminée, le temps pour elle de se soigner correctement. Merci pour votre compréhension et pour votre soutien face à cette épreuve difficile. Pic.twitter.com slash r6 sur bain, Constance à rebase Constance et pro, January 31, 2023 à lire aussi l'humoriste Constance, victime de graves migraines chroniques, raconte son calvaire, ça a été un enfer, c'est horrible comme maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada